La polémique la plus nulle du monde est enfin tombée les amis tombé comme ça du d'un coup là tout de suite non je suis choqué j'ai dû cette vidéo va pas être longue enfin peut-être mais je voulais juste vous partager un truc Ça me fait rire je vous promets ça me fait rire parce que c'est un truc qui prend de l'ampleur Vous voyez cette vidéo Peut-être vous la verrez pas mais je fais ça semblant comme ça tu vois je couperai au montage si si je la mets pas en gros ronaldo s'amuse avec ses enfants et il partage sur ses réseaux sociaux de manière simple joyeuse en paix avec ceux qui le suivent qui s'amuse avec ses enfants donc il ya la fille derrière le garçon qui est devant oula garçon devant fille derrière c'est pas normal ou la première conspiration non mais il fait des passes avec son son fils et voilà c'est un milieu convivial c'est un milieu où dans une maison ça se passe très très bien pour eux quoi il fait des petites passes et le bébé le garçon il lui rend la balle et il l'applaudit ouais ouais sauf que sauf que derrière le petit garçon il ya la fille aussi et la fille derrière aussi elle fait le mouvement avec son pied comme si elle rendait la balle sauf qu'il n'y avait pas la balle et les amis de là n'est la grande polémique vous pouvez rigoler un petit peu dans les commentaires je vous laisse cinq secondes vas-y oula même la caméra voulait rigoler je vous laisse un petit peu de temps pour rigoler parce que ça va être moins drôle vous avez vu la cruauté la cruauté infâme de cristiano ronaldo qui ne qui laisse la petite espérée derrière déjà et qui ne joue qu'avec le garçon il ya un rejet de la femme il ya un rejet de la fille c'est triste c'est affreux non mais je rigole mais mais c'est c'est la vision de certains et ensuite Les mots ne me sortent pas de la bouche j'arrive pas la petite a été prendre un ballet un ballet Aujourd'hui c'est très mal vu Le garçon qui joue avec le ballon la fille a été prendre le ballet Je ne veux aucune responsabilité de ce genre de d'infamie Ah mais voilà en fait c'est aussi simple que ça et il y a eu il y en a eu je vous promets il y en a eu aller sur internet sur google écrivait ronaldo enfant polémique vous verrez vous verrez dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux cristiano ronaldo joue au football avec son fils matéo une polémique est née rapidement sur la toile tout partait d'une belle attention de la part de cristiano ronaldo le joueur de la juventus de turin voulait montrer le bonheur de sa famille il a donc partagé une vidéo dans laquelle il joue au football avec son fils matéo or quand tu dis or on ne parle pas de l'objet la petite eva sa fille imite le geste de son frère en arrière-plan avant de prendre un autre jouet un balai rapidement la toile s'est enflammé dénonçant l'abandon de la petite eva et la répartition des jeux football pour le garçon ménage pour la fille vous savez moi ce qui commence à m'énerver aujourd'hui il faut pas se taire par rapport à ça c'est qu'on veut retirer des choses que personne ne demande de retirer si la fille parce que quand tu es petite tu aimes jouer à la poupée et qu'on te dit non 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 faut plus que tu joues à la poupée c'est pas que pour les filles c'est mais les gens font de leurs problèmes de leur complexe de ce qu'ils n'aiment plus chez eux ils n'arrivent plus à se reconnaître à vivre avec leur personne il ya certaines femmes qui n'arrivent plus à reconnaître leur personne leur personnalité elles se sentent mal dans leur peau elles se sentent tellement mal dans leur peau qu'elles vont créer des histoires à tout vingt et des hommes aussi je mets pas que les femmes moi je suis ni contre les femmes ni contre les hommes je m'en fiche mais c'est une réalité une fille qui joue à la barbie elle fait ce qu'elle veut une fille qui veut jouer à power ranger mais je pourrais ranger mais maintenant il va être anormal qu'une fille joue à la barbie une fille prenne un balai mais parfois la petite elle aime bien moi je connais plein de petites elles aiment bien jouer à la poupée elles aiment bien faire comme si elles étaient dans une maison regardez derrière dans la vidéo on voyait une petite maisonnette bah il ya le petit balai qui va avec peut-être qu'il ya la gazinière et le four pour faire à manger ohlala malheur et peut-être que le garçon il y joue tout autant mais bon s'il n'a pas envie d'y jouer il joue pas si le garçon prend du plaisir à jouer au ballon et que la fille derrière fait le mouvement comme son frère on a tous déjà eu un enfant quand tu célèbres la victoire de quelque chose par exemple tu regardes un match l'enfant derrière il lève les bras avec toi est ce que ça veut dire que il est passionné de football comme son père ou tout simplement bah qu'il voit un geste qui le reproduit parce qu'il s'inspire ou elle s'inspire d'une personnalité de son frère et tout c'est complètement loufoque aujourd'hui là où on est les gens qui se sentent mal dans leur peau commence à faire en sorte que le malaise grandissent autour des autres mais la petite fille qui veut faire un balai qui veut jouer au balai qui aime jouer au faire du balai du ménage ou je ne sais quoi elle a le droit si le garçon prend le balai derrière il n'y aura pas de polémique et pour terminer avec cette polémique à la noix pour revenir à cristiano ronaldo on a eu clairement une vidéo même avant ça où il jouait avec la petite mais est ce qu'est ce que déjà lui ou moi ou quelqu'un d'autre a besoin de justifier le truc franchement on est dans un monde où il ya des des viol à gogo des enfants qui se font kidnapper des trucs oh mais non la polémique c'est parce que elle prend un balai et le garçon joue au foot non faut pas de différence garçon fille c'est tout exactement le même truc sinon on se sent mal on explose c'est n'importe quoi soyez vous même aimez ce que vous aimez et si l'autre elle aime faire le ménage et ben laissez-la tranquille et si l'autre elle n'aime pas faire le ménage laissez-la tranquille arrêtez de mêler vos problèmes individuels personnels et mentales à tous les autres c'est tout voilà respectez vous prenez soin de vous et la paix sur vous merci